GUT MORGEN, allez-y, den ne t'y sera aujourd'hui l'Eloi nishmat david ben fortuna mazala fritna et devora bat ester, ainsi que lehatslachat itai ben irit et tomer ben shoshana, beruchhaniout ou begashmout. Si vous sentez aussi lehatslachat, n'étude de deux mishmat, l'accontect de le cinq minutes éternel, nous, nous étudions un maséchat n'adarim, perek d'alette, mishlava, v'amudarana, m'chavero, Lo yash ilenu, velo yish'al mimeno, lo yalvenu, velo yilve mimeno, velo yimukor lo, velo yikach mimeno, emmer lo, ashileni paratecha, emmer lo, en apnuya, emmer lo, konam, sadi, cheani choresh ba l'olam. Deux, partie dans notre mishna, première partie d'abord, mudaranam, chadro, celui qui a interdit à son ami de profiter de lui, pas juste de manger, tu ne profites plus rien de chez moi, je ne veux plus voir ta tête, je ne veux plus que tu profites de chez moi. Alors, quoi, et bien, Lo yash ilenu, velo yish'al mimeno, il ne pourra plus lui prêter des choses, ni emprunter des choses, vous allez me dire, attendez une minute, j'ai dit que tu ne profites pas de chez moi, je n'ai pas dit qu'il n'allait pas profiter de chez toi, pourquoi je n'ai pas le droit de profiter de chez toi ? Réponse ? De peur que si jamais je vais commencer à emprunter des choses de chez toi, après tu vas m'en demander, je vais te donner. Donc on interdit, l'interdit d'être mash'il, à cause de l'interdit d'être sho'il. L'ish'al c'est emprunter, mash'il c'est prêter. Ok, même principe, Lo yash ilenu, veloy ilenu, je ne pourrais pas non plus de prêter de l'argent, vous parlez de alva'a à la différence de chez Ela, alva'a c'est spécifique sur l'argent, ou spécifique sur toutes les choses que je te prête pour que tu consommes et que tu m'apportes une chose à la place. Si je te prête, si tu prêtes un paquet de farine au voisin, et bien il ne va pas tendre la même farine, il va t'apporter un autre paquet de farine, donc tu vas faire une alva'a. Si tu lui prêtes un stylo, il va t'amener le même stylo, donc c'est une chez Ela, d'accord, c'est la différence terminologique, ça fait la différence dans les rotubites et tout ça, mais enfin là n'est pas le problème. Donc en même titre, je n'ai pas le droit de lui prêter des objets de peur que, je n'ai pas le droit de lui prêter des objets, de ce fait, je n'ai pas le droit non plus d'emprunter des objets de peur que je vais lui prêter. Je n'ai pas le droit de lui emprunter de l'argent de peur que je vais lui prêter de l'argent. Je n'ai pas le droit de lui vendre des objets, même pas chers, pas chers quoi, même à perte, enfin à perte, ça ne vaut pas le coup, plutôt. Je n'ai pas le droit ni de lui vendre, ni de lui acheter de chez lui, en fait, en deux mots quoi, ni je lui vends, même si je lui vends un prix cher, peu importe, et... Oui, partenaire précise. Le même corps, mais par contre, je n'ai pas le droit de lui vendre pas cher, ça c'est l'alaha strict, si je lui vends cher, alors j'ai le droit, en fait. Parce que si je lui vends cher, alors il ne profite pas de moi, il paye. Mais par contre, si je lui vends quelque chose de pas cher, je n'ai pas le droit, parce que ça serait interdit. Mais je n'ai pas le droit non plus d'acheter de chez lui pas cher, de peur qu'après moi aussi je vais lui vendre autre chose de pas cher, d'accord ? Ensuite, on a fini la première partie de la Mishnah. Deuxième situation. Il s'est fâché avec son voisin, ça s'est passé comment ? Amarlo, il lui a demandé, achille, il n'y paraîtra, prête-moi s'il te plaît ta vache, j'ai besoin de travailler aujourd'hui avec ta vache. Amarlo, elle n'a pas dit, non, elle est fatiguée aujourd'hui, elle n'est pas, elle est occupée. Ouais, elle n'est pas disponible. En fait, moi je n'ai pas compris, il n'a pas envie de me la prêter, et du coup le ton monte, et je lui dis, tu sais quoi ? Amar, Konam, ça dit, Shani Horej Baloram. Je m'interdis de manger, je ne vais plus jamais profiter de toi. Vous voyez, j'aime bien les gens qui parlent avec les tons très hauts comme ça. Là, ma parole d'honneur, je ne vais plus, pendant 60 ans ils ne vont plus parler ensemble parce qu'il n'a pas prêté sa vache. Et donc il va dire, Amar, Konam, Konam, ça dit, Shani Horej Baloram, tu sais quoi ? Tu crois que moi j'ai besoin de toi, nanana ? Et je te promets que, je fais le nez d'air, que le jour où je laboure avec ta vache, je ne mangerai pas de ce que je laboure. Donc en fait, en deux mots, on était tellement, le ton il est tellement monté, que je me suis dit, tu crois que j'ai besoin de toi ? Tu crois que c'est toi qui as besoin de moi ? C'est moi qui as besoin de toi ? Et du coup je me dis, tu sais quoi, si par malheur je prends un jour ta vache pour travailler, ce que la vache elle produit, je ne profite pas. Moi je m'en interdis, je m'interdis tout ce que je produire avec ta vache. Comme ça je ne profite plus jamais de toi. Comme ça il le dit. Alors là on s'intéresse à une question fondamentale. Il a dit les mots, je, tout ce que je vais labourer, si c'est son employé qui va labourer, il l'interdit ou il n'a pas interdit ? C'est là qu'est son ami. La première optique de la Mishnah. La Mishnah elle a dit quelque chose de très simple. Si moi je suis quelqu'un qui retrousse les manches et qui va travailler moi, alors c'est là l'avantage. Je dis que je vais, je, tout ce que je vais labourer, mon intention elle était quoi ? Ce que je vais labourer, moi avec mes mains, avec ta vache et mes mains, c'est ce que je vais faire. Mais en fait si c'est mon employé qui va le faire, ce n'est plus moi. Mais si je suis quelqu'un que de toute façon je ne travaille jamais, moi je ne me salue pas les mains. Enfin, c'est mes employés qui travaillent. Donc quand j'ai dit ce que je vais labourer, c'est quoi mon intention, ce que je vais labourer ? Ce que je vais labourer par l'intermédiaire de mes employés. Donc dans ce cas-là, même mes employés ne pourront plus travailler. Vous avez compris l'idée ? On fait ça dans les mots. Je m'interdis, avec un konam, mon chant, ce que je vais labourer, tout ce que je vais labourer par elle, grâce à elle. Je m'interdis sur moi que je n'en profiterai plus jamais. Si ce monsieur-là, qui prend la mouche, il a l'habitude de labourer lui-même avec ses propres mains, ou à sourd, lui, il n'aura plus le droit de labourer. Par contre, Par contre, tous les autres personnes pourront labourer à sa place dans son chant, pour lui, ses employés en l'occurrence. Comme nous le dit le Barthénoir, Les autres ont le droit de labourer pour lui. Par contre, Par contre, Si lui, il n'a plus, il n'a jamais l'habitude de labourer les mains, il ne fait pas ses travails rabaissants pour son haut niveau. Vous voyez, comme il se sent très haut, comme monsieur, donc forcément, il ne sait pas de son rang d'aller labourer lui-même. Il labour toujours avec des employés. Et bien quoi ? Ouh, vecho la dame a souri, ni ce qu'il avait labouré lui, ni ce qu'il avait labouré quelqu'un d'autre. Il pourra profiter de lui, parce que tout sera devenu interdit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est tout pour aujourd'hui.